Merci, je suis Jean-Pierre, ça fait 15 ans que je fais du web et ces derniers temps c'est plutôt de l'expertise et on me demande, ça fait 10 ans que je fais de la perf et ça fait 5 ans que je fais plus quasiment que ça parce que c'est un peu le gros sujet de ces dernières années. La raison pour laquelle on m'a demandé d'écrire ce talk, c'est qu'aujourd'hui la performance commence à être un sujet qui est plutôt maîtrisé côté éditeur, côté développeur, par contre le gros point qui reste c'est tout ce qui est tiers et notamment les publicités. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi un tiers ? On a les classiques, on a tout ce qui est analytics, tracker, les boutons de partage, les solutions de test AB, tous les widgets qu'on va rajouter et bien sûr les publicités. Donc je vais d'abord traiter on va dire le cas facile, les tiers classiques et ensuite les publicités. Donc on me dit beaucoup de bien de tous ces gens là, évidemment il y a des apports de gains, il y a des gains directs notamment avec les publicités et ça apporte des services que vous ne pourriez pas forcément développer vous-même. Mais je voulais faire le focus aujourd'hui sur quand ça se passe mal ou moyennement bien avec les tiers, typiquement ça peut amener à des pertes d'activité, généralement ça va ralentir vos sites, donc du coup derrière ça va générer du manque à gagner, ça bouffe votre image de marque, qui est ce qui va vous faire tenir sur le long terme et avec tout ce que vous incluez c'est un vrai risque de piratage industriel. Donc on va voir un petit peu les solutions techniques, d'abord sur les tiers classiques, ensuite sur la pub. La mise en situation classique ça va être ça, c'est samedi après-midi, t'as le PDG qui t'appelle en disant la page ne marche plus, il me faut environ 20 secondes pour afficher quoi que ce soit. Et là ça commence, tout le monde commence à avoir peur, là commence une partie de cluedon en fait, c'est pour savoir qui a tué le site. Première personne que tu vas appeler en plein samedi après-midi, c'est le sysadmin, qui est toujours joyeux de recevoir des coups de téléphone. Donc est-ce que c'est le sysadmin ? Alors lui, les sysadmins, ce sont les limites les plus à même de dire, ben non c'est pas de chez moi, parce que eux, pour le coup, ils sont équipés en analytics, en monitoring, donc ils vont être capables de dire, regarde mes serveurs, ils sont nickels, par contre il y a ce petit script qui correspond à un fichier, par exemple javascript, par exemple ça va être AdSense, ou alors ça va être un fichier jQuery qui vient d'un CDN que je ne maîtrise pas, ou ça va être un test AB, donc c'est pas moi, c'est le dev. Les devs, ben, qu'est-ce que je te dise, eux, tout ce qu'ils vont dire, c'est ben oui, mais moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire tout ce qui est marketing, commercial, produit, on m'a demandé d'ajouter un truc, je l'ai ajouté comme c'est écrit dans la doc, et j'ai fait, service marketing commercial, qu'est-ce que, enfin, pour eux c'est évidemment pas de leur faute, ils ont besoin de ces outils-là, donc généralement on dit c'est la faute au tiers, puisque c'est lui, ben, c'est son script à lui qui ralentit. C'est facile de dire que c'est la faute des autres, on va voir que, honnêtement, c'est pas spécialement facile d'être, de répondre tout le temps. Typiquement, sur ce qu'on vient de voir, il y a des incidents réseau tout le temps, rien qu'il y a deux semaines, par exemple, à quelques jours près, on a eu une attaque DDoS massive sur un DNS, qui a eu comme conséquence, entre autres, de planter Twitter. Donc si vous aviez l'ancienne version du bouton Twitter, ou les analytics Twitter inclus sur votre site, votre site pouvait tomber en rideau. Il y a des erreurs complètement sorties de nulle part, par exemple, Orange qui a décidé de rediriger pendant un petit temps Google.fr sur un autre site, pourquoi pas. Ça dure quelques heures, mais voilà, si ça tombe sur le domaine que vous utilisez, c'est tant pis pour vous. Il y a des firewalls d'État, genre la Chine, un beau pays où, quand tu es à l'intérieur de cette frontière, il y a des sites qui sont blacklistés, des domaines qui sont blacklistés, qui ne s'affichent pas. Donc si tu ne peux pas voir des boutons Twitter ou ce genre de choses sur un site, et donc potentiellement, tu vas ralentir le site. Et puis après, il y a la vie, la boîte à couler, le script n'est pas à jour, etc. Et on a aussi des petites surprises, comme par exemple, il y a deux ans de ça, le CDN de Jicori avait oublié de renouveler son certificat SSL. Et donc pendant deux heures, sur tous les tunnels de paiement, par exemple, qui récupéraient un jicori.js venant d'un CDN en HTTPS, on avait une jolie alerte de sécurité. Bref, ça va planter, tu peux en être sûr. Et ce n'est pas toujours la faute du tiers. Du coup, la seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est vous blinder. Il faut savoir intégrer. La logique, c'est que si c'est super facile et super rapide à intégrer dans votre site, à priori, c'est que derrière, ça va poser des problèmes. Généralement, on tire, ça commence par ça. Tu as un mail explicatif avec un fichier Word qui te dit qu'en gros, il faut mettre ce JavaScript tout en haut de la page. Et du coup, on arrive, en fait, tu t'exposes à ce qu'on appelle un single point of failure, c'est-à-dire, c'est la dépendance critique à un seul maillon de la chaîne. Donc, c'est un peu ce qui peut arriver de plus visible. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave, parce que c'est assez exceptionnel, mais c'est ce qu'il y a de plus visible. C'est pour ça que je vais commencer par là. Généralement, la réaction, ça va être de dire, moi, ce n'est pas grave, je vais le déplacer en bas de page. Mais ça ne marche pas partout. Déjà, sur iOS, ça ne va pas marcher. iOS va quand même attendre ton script. Donc, les solutions, en fait, elles sont connues. C'est mettre en asynchrone. Mais on va voir qu'il y a des manières de le mettre en asynchrone. Et pour tout ce que tu juges critique, et donc ça, ça dépend de ton business, par exemple, tu peux très bien, typiquement, les librairies JavaScript et CSS, aller les chercher sur un autre domaine que le tien, c'est idiot. Un, ça te ralentit. Et deux, tu t'exposes à des spofs. Les polices Google, donc tu vas juste les récupérer chez toi et les servir sur tes serveurs, concaténer, tout ça. Les polices type Google Font, etc. Si vraiment, tu juges qu'elles sont critiques, parce que, par exemple, tu travailles dans le luxe, il ne faut évidemment surtout pas les héberger chez Google Font. Tu les rapatries chez toi si tu as la licence. Et après, il y a certains tiers qu'on peut juger, effectivement, critiques. Donc, par exemple, il y a quelques années, quand Caméléon se créait, donc, leur premier client, c'était mon client à moi. Et donc, évidemment, ils voulaient s'écrire, comme tout le monde, en haut du head. Donc, Caméléon, solution d'Abedesting. Et donc, je leur avais dit non, ce n'est pas possible. Et donc, on avait trouvé une solution, c'était de mettre un timeout. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de bloquer l'affichage pendant deux secondes. Et ensuite, on affiche la page, quoi qu'il arrive. Et eux, ils annulent le test AB. Mais on a quand même pris le fichier, on l'a rapatrié chez nous. Et donc, on a écrit un script qui permet de copier-coller leur fichier, le mettre sur nos serveurs. Comme ça, on ne dépend pas de leur serveur. Parce que ce n'est pas parce qu'ils dépendent d'un CDN que ça fait tout. Donc, pour prévenir ce premier gros problème, on n'est pas trop mal équipé. Je vous présente un Spof-O-Matic qui est une extension Chrome. Ça avertit et ça simule. Donc, c'est pas mal pour le développeur. Si vous faites de l'intégration continue, il y a l'équivalent en ligne de commande qui s'appelle Spof-Check, qui est un peu daté. Mais c'est le seul qu'on a. Il y a beaucoup de faux positifs. Mais bon. Et il y a Webpache-Test que je ne saurais trop recommander. Alors, vous remarquez que je mets énormément de liens, généralement, en bas de mes slides. Il y a une version longue de mes slides que je vais bientôt poster, dans laquelle vous pourrez retrouver tous les détails techniques. OK. Donc, maintenant, problème suivant. Une fois que tu as intégré un petit peu mieux ton tiers, tu ne mets plus en haut de page, tu peux te retrouver avec, certes, un affichage de page, mais tu vas te rendre compte que ça ne marche pas partout. Là, par exemple, le moteur de recherche est en carafe. Elle est globalement utilisable. C'est-à-dire que si tu as travaillé ton HTML correctement, tu es en amélioration progressive, alors tu peux cliquer partout. Mais, en l'occurrence, là, on attend ce jour-là. C'était AdSense qui plantait, pourtant, qui était inclus en asynchrone, mais c'était une ancienne version de l'asynchrone qui ne prévoyait pas tout. Là, le développeur a choisi d'attendre, en fait, pour exécuter son code, pour être certain qu'il peut l'exécuter. Il s'est dit, tiens, je vais attendre que le document soit prêt. Donc, il est allé document ready sur Stack Overflow. Il a trouvé document.indistite égale à complete, qui correspond, donc document.indistite égale à complete, qui correspond, en fait, à window.load. C'est-à-dire que c'est le pire événement que tu puisses choisir pour exécuter ton code à toi. Puisqu'en gros, tu vas attendre les e-frames, les images, les scripts qui ont été inclus en asynchrone, mais qui ont été inclus plus vite que ce que tu pensais. Comme l'ancien code de AdSense, par exemple. Donc, évidemment, à proscrire. Ce que font la plupart des gens, c'est, je vais demander à Jicori quand est-ce que le DOM est prêt, donc document ready ou dollar tout court. Donc, ça attend l'événement qu'on appelle DOM content loaded, qui est un petit peu mieux, qui se déclenche un petit peu plus tôt, qui attend quand même tous les scripts, y compris, et par contre, qui est retardé par tout ce qui est document.write. et document.write, c'est le mal, globalement. Mais effectivement, dès que tu as de la pub, tu as un peu de mal à temps passé. On va trouver des solutions pour ça. Et alors, la solution à laquelle peu de gens pensent, c'est, tiens, si j'exécutais, alors évidemment, exécuter trop tôt, ça ne marchera pas. Ton DOM n'est pas encore là. Par contre, t'es exécuté ton code juste après le DOM qui est concerné par ton javascript. C'est ce que tu pourras faire de mieux. C'est facile aujourd'hui d'intégrer un JS tier, alors post-IE9 en tout cas, on a un petit attribut qui s'appelle async, et qui fait ça bien. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est refuser tout ce qui est document.write. Parce que, au moment où tu exécutes un document.write, potentiellement derrière, va exécuter encore d'autres choses. Du coup, le navigateur préfère attendre avant de t'afficher le reste de la page. Donc, async, quasiment tout le monde l'utilise maintenant, mais il y a encore plein de vieilles intégrations qui, enfin, les anciennes versions des widgets ne le préviaient pas forcément. Ok, donc ça, c'était le deuxième problème. On le surmonte. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, ce sont des problèmes de chargement pur. Généralement, ça commence à être maîtrisé. Bon, pas chez mes clients, parce qu'ils m'appellent, mais ça commence à être maîtrisé chez pas mal de gens. Et là, on arrive sur les nouveaux problèmes de performance. Alors, ça tombe mieux. C'est, tu vois, quand tu vas charger sur une page avec ton ordinateur portable, et que tu as l'impression qu'il va bientôt léviter de la table, parce que les ventilateurs se mettent à tourner à fond les ballons, le processeur plafonne, et si tu le recherches, tu te dis, en fait, ce n'est pas mon code qui rame. Donc, je n'y peux rien. Donc, je suis tombé sur ce cas-là récemment, toujours chez un client. On a ici une single page application qui balance une galerie d'images, pour savoir comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui, et qui a la particularité de vouloir charger une 150 images. Ça se gère, c'est possible. En écrivant le bon code, ce n'est pas le souci. Et quand on clique sur une image, on a le slideshow qui s'ouvre, rien d'exceptionnel, et on a un tiers ici qui s'occupe d'afficher les petits boutons des réseaux sociaux, qui fait également des liens courts, et qui fournit des analytics. Très bien. Quand on lance la page, donc là, ce sont les Chrome Dev Tools, en fait, on a, vous voyez la grosse barre rouge, là, en fait, on a 5 secondes de blocage, donc c'est un pur freeze, c'est-à-dire que tu ne peux pas scroller pendant ce temps-là, au démarrage de la page, sur un PC qui n'est pas trop vieux, sur desktop. Et si on déroule un peu, en fait, on va se rendre compte que, donc, on exécute des choses, et là où il y a la petite ligne grise, on va tomber chez post-widget.js, qui se trouve être le tiers. Et donc, on passe 3 bonnes secondes à attendre le tiers. Et en plus de ça, on analyse complémentaire, ça, c'est un extrait de WebPageTest, ici, on a 150 requêtes montantes vers le serveur de post, qui sont déclenchées, donc ça, sur mobile, enfin, déclencher plusieurs dizaines de requêtes, comme ça, sur mobile, ça coûte cher. Donc, cette fois-ci, j'en suis sûr, c'est la faute du tiers. Mais, il faut se mettre à la place des fabricants de widgets et des tiers, et se souvenir de tout ça, si c'est rapide à intégrer, c'est que ça va ramer. Eux, ils font des solutions qui sont censées être universelles, et qui sont censées s'inclure, sans trop de difficultés, sans lire la doc. Erreur. Pour tout widget, la première chose que vous... Enfin, allez vraiment lire la doc en profondeur. La plupart du temps, c'est... Donc là, en l'occurrence, le problème, c'était qu'on exécutait 150 fois ces petits boutons. Ça veut dire que pendant 150 fois, il va aller scanner l'intégralité du DOM et modifier le DOM pour s'inclure. Et en plus, il fait des requêtes pour récupérer des liens courts. 150 fois, c'est un peu trop. Donc, la solution, c'est tout bêtement de l'initialiser le plus tard possible. Et par exemple, étant donné qu'on ne va en avoir besoin que quand on lance la photo, on va l'initialiser et l'exécuter pour chaque photo, uniquement quand on va voir cette photo-là. Mais évidemment, ça demande de lire la doc. Ce qui, apparemment, est compliqué. Et ça, ça marche pour tout le monde. Vous incluez directement un bouton Facebook ou un système de commentaire ou de login. Par défaut, si votre DOM est un peu gros, ça va ramer. Donc, si on vous demande d'intégrer rapidement un tiers, rapidement, ça n'existe pas. 10 minutes, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas en une demi-journée. Le temps de se taper toute la doc et de bien vérifier l'intégration, il faut négocier un peu plus de temps pour intégrer tout ça. Voilà. Donc, les outils classiques pour mesurer les abus de CPU, donc de processeurs, donc tout ce qui est gel de navigateur. On a évidemment les outils navigateurs que je viens de vous montrer. On a le LabTools qui vous donne pas mal de l'indication. On a la WebPageTest qui a évolué récemment et qui permet de savoir un peu si le processeur part plutôt dans afficher le CSS, la complexité de la page ou est-ce que c'est plutôt lié à des scripts. Mais par contre, je n'avais pas d'outils. On n'a pas d'outils, en fait, pour essayer de savoir de quel tiers peut venir ou de quel domaine en tout cas peut venir les abus de CPU. Du coup, j'ai dû écrire third-party abuser qui n'est pas folichon, ça s'affiche en ligne de commande, mais qui va prendre en fait la sortie d'un Chrome DevTools exporté, qui va le scanner, qui va dire ben voilà, là tu as passé sur cette tablette Android pour afficher une page avec de la pub, il faut 22 secondes de processeur, dont deux secondes qui sont passées chez toi et il y a deux secondes chez Facebook, encore voilà. Donc ça permet un peu de, ça permet de juger un peu rapidement quel tiers abuse. Côté, voilà, donc il y a d'autres pièges dans tout ce qui est externe, tiers, c'est par exemple les boutons de partage, ça a été la grosse mode, alors on commence un peu à en ressortir, mais bon, j'en vois encore qu'ils traînent. Vous voyez, j'adore cette page parodique dont l'URL est ici, et qui en gros charge plein de solutions de partage, et donc en gros on charge 3 mégaoctets, la voyez, j'ai exécuté sur un Nexus 7 qui est quand même pas un petit mobile, et on a 20 secondes de plafonnement du processeur, donc ça frise, très clairement. Généralement, donc évidemment ce sont les extrêmes, généralement ce qu'on suppose c'est que ça coûte rien ou un abonnement à un tiers au pire, et ça s'intègre en deux secondes, ce qui n'est pas faux, mais comme on a vu, si ça s'intègre vite, c'est que ça va ramer. Et on n'évalue jamais les coûts, les vrais coûts. Les vrais coûts, ça va d'abord être côté performance, on se rajoute quasiment un demi mégaoctet, le processeur commence à tourner tout ce qu'il peut, donc là en fait c'est un test que j'ai exécuté sur une page WordPress accélérée grâce à un plugin célèbre, et dessus on a mis 5 boutons de partage. Donc la page étant relativement simple, quand il n'y a rien du tout, elle se charge en une seconde et demie, et dès qu'on rajoute nos petits boutons, on va se charger en deux secondes de plus, ce qui peut ou pas être grave selon votre business, mais pour un site WordPress, ça fait beaucoup. Voilà, et en plus on a perdu quasiment une demi seconde pour les premiers pixels, parce que ça c'est à cause de Reddit qui n'est pas en asynchrone. Donc voilà, la première des choses, c'est que vous allez vous demander si ces boutons sont utiles, parce qu'il y a des gens qui ont découvert que soit ils étaient, enfin ils pouvaient soit être carrément inutiles, typiquement dans l'e-commerce, soit ils pouvaient même nuire, Smashing Bang, il y a quelques années, avait dit, bon ben là en fait on vient d'enlever les boutons Facebook, et le trafic venant de Facebook a augmenté. C'était pas mal, donc en fait, plutôt que de faire un like sur le bouton, les gens copient, collent l'URL, et vont dans leur timeline Facebook, et du coup il y a plus de partage. Alors notez qu'entre temps, Smashing Mag utilise un widget qui est sorti entre temps, c'est Cher, qui fait la même chose. Mais voilà, donc ça veut dire qu'ils ont réfléchi au truc. J'aime bien ce test AB qui a été fait sur un site de e-commerce, qui sont bien les derniers à avoir besoin d'un bouton de partage. En fait, quand ils ont supprimé les boutons de partage, ils ont augmenté la conversion, c'est-à-dire le nombre de clics sur Ajouter au panier, ils ont augmenté la conversion de 12%. Donc voilà, réfléchissez avant de mettre tout ça en prod. Et enfin, je rappelle l'utilité secondaire de ces boutons, en tout cas les natifs, c'est qu'ils permettent à Google, Facebook et les autres de qualifier leurs utilisateurs même en dehors de leur mur. Ils savent sur quel... où est-ce que vous vous baladez. Et je rappelle que Google et Facebook sont vos concurrents principaux sur tout ce qui est marché, de la publicité, qui vaut 3 milliards d'euros en France. Google tout seul, c'est 42%. Facebook, sur les affichages classiques de bannières, c'est 30%. donc ce sont vraiment vos concurrents à qui vous donnez des informations pour qualifier leurs utilisateurs. C'est un peu dommage. Donc voilà, réfléchissez vraiment avant d'inclure des boutons de partage. Les solutions, on les connaît. c'est tout ce qui est boutons statiques ou avec des petits scripts open source, alors je vous en ai mis quelques-uns en bas, qui permettent de charger moins de choses, de ne pas informer les concurrents de ce qui se passe, d'être en amélioration progressive, de faire des choses comme, tiens, je suis en responsif, dans un cas, je vais afficher mes boutons arrondis à cet endroit-là, dans l'autre cas, si je suis en mobile, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, c'est plus respectueux de votre marque, ça s'intègre mieux et vous allez arrêter de vous faire piller. A propos de se faire piller, parfois le problème, c'est le nombre de tiers qu'on laisse traîner sur ces sites. Vous le savez, quand vous incluez quelqu'un, il est possible que lui, il ait ses propres fournisseurs et ses propres clients qui lui-même en a d'autres et ça finit assez mal. Là, par exemple, j'ai voulu graffer, en fait, c'est juste d'un point de vue réseau, savoir ce qui se passait. Donc par exemple, en affichant la page de Le Monde, sans rien, donc là, on a notre rond bleu, c'est le HTML, qui va faire des requêtes, donc ce sont les flèches, vers les serveurs de statique. Rien de grave. Si je commence à allumer la pub, j'ai donc toujours mon HTML et mon JavaScript qui vont appeler ce que j'appelle les tiers de premier niveau, c'est-à-dire les tiers qui sont voulus. Il y a une solution de test AB, il y a trois solutions d'analytics, il y a du tracking du réseau social, il y a Outbrain, donc ce moteur de recommandation d'articles. Voilà, donc ça, ce sont les 15 premiers. Et ensuite, ça se complique. On appelle SmartAd, qui est leur serveur de leur Regipub, qui lui, va appeler, donc au premier niveau, lui, il a ses propres fournisseurs et ses propres clients, donc il va appeler 10 autres tiers, il va faire des requêtes, donc c'est celle que vous voyez ici. En l'occurrence, je suis un contact absolument pas qualifié puisque je suis en session anonyme. Du coup, il va aller me revendre à Casal Media, donc le deuxième qui est ici, qui lui fait du Real-Time Bidding, donc du RTB, c'est-à-dire des enchères, qui finit par me revendre à Turn, qui lui, son métier, c'est de faire du targeting, puisque effectivement, je ne suis pas, je suis en session anonyme, donc il ne sait pas vraiment qui je suis, qui lui va recontacter encore d'autres personnes. En tout, là, on a 50 tiers, donc on a 50 sociétés, qui ont accès à votre page, puisque selon la manière dont sont incluses les pubs, ils peuvent très bien remonter sur la page principale et faire ce qu'ils veulent dessus. Donc, ils ont le droit de la modifier, ils ont le droit d'y récupérer des informations, comme les cookies, ce genre de choses. Alors, modifier la page, ça s'est vu, c'est-à-dire qu'il arrive qu'une pub au fin fond se dise, tiens, je vais aller prendre la place de la pub principale. Il y a des guerres entre pubs qui se passent des fois sur nos pages. Ça s'est vu. Et puis, pour détecter ça, vas-y. Récupérer des informations, si tu n'as pas confiance au 50e tiers, il n'est pas impossible que lui, techniquement, en tout cas, il peut le faire sur un site de commerce, par exemple, il peut très bien aller scanner le DOM, regarder la valeur des éléments mis en panier, regarder ce que l'utilisateur est en train d'acheter. En gros, il peut en savoir quasiment autant que toi sur tes utilisateurs et sur le chiffre d'affaires que tu fais. Donc, voilà. La première chose, c'est de savoir qui est chez vous. Donc, il y a des solutions commerciales, Ghostury, par exemple, la partie listing simple et gratuite, mais après, ils ont des solutions commerciales. Et en open source, vous avez Lightbeam, Privacy Badger qui vous permettent de faire tout ça. côté bise, franchement, vérifiez les contrats. Est-ce que, une fois que vous voyez ces 50 tiers qui sont là, demandez un peu des comptes à votre premier tiers de confiance, celui avec qui vous avez signé le contrat, pour savoir, lui, sur quoi il s'engage, sur ses propres fournisseurs. Et pour éviter que tout ça déborde, je vous conseille de faire un petit point régulier, ne serait-ce que pour les tiers de premier niveau. Ça, en gros, c'est, par exemple, tous les trois mois, réunir dans une même salle pendant une petite heure les gens du produit, les gens du marketing, les gens qui vont utiliser les boutons sociaux, donc les community managers, les analytics, les SEO, avec l'IT. Et l'IT, son boulot, ça va être de faire l'inventaire des tiers. Qui est-ce qu'on a ? Éventuellement, de dire, on a eu un problème technique avec tel et tel tiers. Et côté business, chacun va devoir dire, bon ben, est-ce que je l'utilise encore ou pas ? Parce qu'on en oublie plein. Et de décider quel est le tiers le plus important. Ça, ça va permettre de régler l'ordre de chargement. Et ça donne des décisions impossibles, genre, est-ce que je dois choisir entre mon test A, B, entre mon analytics ? Est-ce que je dois plutôt afficher ma pub d'abord en priorité ? Ou alors, est-ce que c'est pas Google Maps qui est vital ? C'est des décisions impossibles, mais aujourd'hui, ce sont des décisions qui sont laissées soit au navigateur, soit à l'intégrateur. Donc, ce sont des décisions qui doivent être prises, donc l'ordre de chargement, c'est des décisions qui doivent être prises de manière collégiale. Alors, techniquement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter les risques de vol, par exemple ? C'est, alors ça, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est mettre les pubs en e-frame. Ce qui est une très bonne solution. Déjà, en point de vue perf, ça efface l'inconvénient de document.write, c'est-à-dire que si la pub fait des documents.write, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils ont eux-mêmes trop de prestataires qui utilisent toujours cette vieille ligne, cette vieille commande. Ils ne savent pas s'en débarrasser. Donc, déjà, ça va effacer cet inconvénient-là, c'est-à-dire qu'au pire, ça bloque l'e-frame. Votre page, elle, s'affiche. Par contre, évidemment, le gros inconvénient, c'est que ça va être incompatible avec certains formats qui, par exemple, les trucs genre expandables, c'est les trucs qui prennent tout le... qui... qui s'affiche sur l'intégralité du site. Il y a l'attribut sandbox qui permet de... de donner ou pas des droits à tout ce qui est inclus dans l'e-frame. Par exemple, j'autorise le JavaScript, mais, donc, par défaut, il va tout bloquer. Donc, par exemple, il va bloquer le fait que la pub puisse remonter d'un niveau et accéder à la page. Du coup, par exemple, si vous savez que vous avez une pub qui doit s'afficher, donc qui doit modifier votre DOM, vous pouvez très bien l'autoriser de manière temporaire. Tu vois, c'est une manière de... c'est une manière de... c'est une manière de réguler un peu tout ça. En plus moderne, on en a aussi comptant de Security Policy, mais je... c'est... vous le verrez peut-être dans la version étendue des slides. Et, alors, si j'ai mis le petit src-gale-caribu.html, en fait, c'est une tactique qu'on a fini par trouver sur un site de e-commerce, en fait, on... donc même en incluant certaines pubs en e-frame, parfois, elles sont tellement mal faites qu'elles vont faire ramer la page ou casser des fonctionnalités. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on redirige d'abord sur une page à nous qu'on maîtrise, qui, elle, ensuite inclut la régie, qui, elle, va inclure les pubs. Et si jamais on détecte un problème avec une pub, on leur laisse 30 minutes pour nous répondre au coup de téléphone et mail. Et au bout de 30 minutes, on coupe la pub. Voilà. Directement en prod sur le site. Donc, ça permet de limiter un peu la casse. Mais voilà, on en est là. Alors, je vous ai dit 50 tirs, c'est beaucoup. Oui et non, ça dépend de quel côté tu places. Côté vol de données, etc., c'est clair que c'est beaucoup trop. Côté perf pur, ça dépend des tirs que tu inclus. C'est-à-dire que le nombre brut n'est pas spécialement intéressant. On a bossé un peu avec Fastorize, qui ont sorti l'article ce matin, en scannant les 40 plus gros sites de e-commerce. On a regardé le nombre de tirs qu'ils avaient, et on a regardé si c'était lié à la performance. Eh bien, non. C'est-à-dire que, par exemple, sur un site de e-commerce déjà optimisé, on en a 40 chez Grobil, on en a 2 chez LDLC et ils se chargent quasiment à la même vitesse. Alors, tu vas me dire pourquoi est-ce que je mets une slide qui vient de détruire tout ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, donc, ça dépend vraiment de la nature des tiers. Les tiers, ceux qui revendent des informations, en fait, ne sont pas très impactants. Ils ne sont pas très impactants. Et surtout, si votre site est déjà optimisé, les 40 les 40 requêtes supplémentaires qui vont arriver derrière, il va les tenir. Votre utilisateur va les tenir. Par contre, il suffit d'une seule pub, enfin, même ces 40 tiers, en fait, sont moins impactants qu'une seule pub. Ce qui m'amène à la deuxième moitié de mon sujet. Donc, la pub et la performance. Globalement, dans l'industrie, on a deux problèmes. On est plutôt riche. On achète des téléphones plutôt chers. On ne voit pas trop les problèmes. Et en plus, on a Adblock, tous, depuis que Adblock existe. Du coup, je pense qu'on loupe énormément de choses. Quand on parle, du coup, de la pub, à part ce qui est écrit sur le contrat avec la régie, tu te dis, je ne vois pas ce que ça peut me coûter de plus. Il faut savoir que les gens sont extrêmement, les utilisateurs sont extrêmement sensibles à la performance. par exemple, les gens avec un Adblocker, quand ils se baladent sur ton site, ils consomment 50% de pages de plus par session. Ça s'appelle l'engagement. Donc, ça, c'est sur deux sites différents différents. Un utilisateur normal, lui, globalement, alors, il faut que je vous explique la courbe. Donc, c'est Unfocus qui, je récupère ce genre de courbe grâce à Unfocus, mais il y en a d'autres. Donc, là, globalement, on a les temps de chargement. La population est classée par temps de chargement. Et là, on a le nombre de pages par session. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en gros, après les cinq premières secondes, le nombre de pages par session, donc l'engagement, s'effondre. Chute assez rapidement jusqu'à 20 secondes. En gros, les gens qui sont capables d'attendre 20 secondes pour qu'une page se charge complètement et qui continuent à visiter des pages derrière, c'est des fidèles, c'est ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, mais tu rates plein de gens qui sont venus là de manière occasionnelle. Par exemple, les gens qui viennent de Facebook. Donc, voilà, tous ces gens-là, vous les ratez. Quel mobile visé ? Je ne sais pas si vous avez regardé vos stats analytics. J'ai une vie tout à fait passionnante parce que je le fais. Et en plus, je vais récupérer le prix des top, des 25 premiers modèles de téléphone. Là, on a une moyenne à 380 euros chez trois clients différents pour le coup, y compris un site d'e-commerce. Ce sont des mobiles qui sont chers. Moi, c'est le prix que je mets dans mes téléphones. Et je pense que la majorité de l'industrie met ce genre de prix. Mais ce n'est pas vraiment le prix que mettent les gens, les Français. en fait, donc là, on a la valeur médiane d'un smartphone, et je parle bien d'un smartphone, c'est entre 100 et 150 euros. Ça fout une claque. Donc là, on a 100% de la population qui a acheté des choses. Ici, on a notre médiane avec 25% des gens qui ont acheté un truc entre 100 et 150 euros. Et donc, le top 25 dont je viens de vous parler, à 380 euros, ce serait plutôt les 15 derniers pourcents. Donc, on est quand même assez loin de la réalité. Alors, au cas où tu te dis non, mais ces gens-là ne vont pas sur Internet. Si ces gens-là vont sur Internet, il y a 70% des cartes SIM qui ont la 3G activée et avec des datas qui passent dessus. Donc, 70% même au pire du pire, si je me dis qu'il n'y a que les gens riches qui ont de la carte 3G, qui utilisent la 3G, qui vont sur Internet, je remonte quand même jusqu'à des portables qui valent moins de 100 euros. Donc, ces gens-là, ils ont Internet. Par contre, ils n'utilisent peut-être pas ton site. Parce que Facebook, il est plutôt optimisé, donc ça marche bien. Le mail, ça charge plutôt vite. Google Maps, ça marche bien. En gros, ils restent sur les applications. Ils ne vont pas chez toi. Parce que quand ils vont chez toi, c'est la misère. Quand tu veux afficher une page, un article avec de la pub, 80% de tous les blocages, de toute la consommation processeur et de tout le chargement vient des tiers. Pas toujours que des pubs, d'ailleurs. Mais, donc là, je reprends toujours mon script que vous voyez du coup en zoomé. On a donc très peu de temps processeur qui est passé sur le site lui-même et on a la majorité, le reste du temps, en fait, qui est passé à exécuter les autres. Donc, pour moi, il est relativement clair que si ton site est lent et légèrement, il est lent à cause de la pub, aujourd'hui, tu vas avoir moins d'engagement et moins de conversion et tu te coupes de la majorité du parc mobile français. Parce qu'ils n'arrivent pas à afficher les pubs. Enfin, ça les bloque, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions qui commencent à se faire dans certaines rédactions. Alors, notez que les sites de e-commerce, eux, ils dépendent beaucoup moins de la pub et ils incluent beaucoup moins de pubs. Généralement, sur les home pages, ils ne mettent plus de pubs du tout parce qu'ils ont compris qu'on ne va peut-être pas bloquer l'affichage de la fonctionnalité principale qui rapporte 80% du business pour de la pub qui nous rapporte, généralement, c'est un à côté. Donc, par exemple, Guardian qui fait un excellent travail en termes d'eux, ils sont très très ouverts sur le mobile. Ils y ciblent des mobiles qu'on n'imagine même pas. Donc, par exemple, Guardian, ils ont un espace de chargement qui est assez clean. Donc, d'abord, évidemment, ils s'occupent, donc là, j'ai ralenti le réseau, ils s'occupent de charger le contenu, donc l'image, vous pouvez lire le titre. Ensuite, ils vont charger une pub, une deuxième pub là-haut. Remarquez un truc, c'est que la pub qui est là-haut, l'espace était déjà prévu. Voilà, et ensuite, il y a la pub qui reste en sticky sur la droite. C'est-à-dire que quand on scrolle, quand on scrolle, la pub va rester visible. Donc, en fait, ils ont beaucoup moins d'emplacements pubs que les autres. Par contre, la pub est beaucoup plus visible. C'est aussi la tactique qu'a choisie Yahoo. Alors, Yahoo, ça fait 10 ans qu'ils font de la perf. C'est chez eux que j'ai commencé. Et du coup, voilà, regardez les emplacements pubs, il y en a un à droite, un à gauche. Quand on commence à scroller, il y en a un troisième qui va s'afficher et cette fois-ci, lui, il va rester en sticky. Il ne bouge plus. Du coup, la visibilité est extrêmement forte. et il rajoute des petites pubs qui ne coûtent pas cher, enfin, en termes de perf, en milieu du... Et puis, il n'y a pas d'agression visuelle non plus, tu vois, au milieu du flux. Donc, c'est léger. C'est léger et je pense que c'est là où il faut aller. Libération aussi, c'est CMI. Alors déjà, vous remarquerez, donc, toujours le coût de la pub qui est en sticky et vous allez peut-être... Donc, ils ont quand même, comme tout le monde, ils ont des recommandations d'articles, ce genre de choses. Ce que vous remarquerez, c'est que le fait d'avoir dégagé beaucoup d'emplacements pubs, en fait, le design est assez différent des autres sites de presse. Donc, ils se différencient. Et j'espère pour eux que... Alors, ce n'est pas mes clients, donc je ne sais pas à quel point ça leur a rapporté de l'argent, mais ce sont des modèles alternatifs qui sont à explorer. Donc, voilà, moins de pubs, plus visibles. Donc, vous allez améliorer l'expérience utilisateur. A priori, ça sera de meilleurs revenus derrière. Et vous allez ouvrir à plus de mobiles, donc à la majorité du parc français, vos pages. A priori, il y a plus d'affichage, plus de revenus. Il y a aussi un autre phénomène que... Alors, je bosse avec un autre indépendant qui lui bosse dans la pub, c'est son taf. Et donc, quand on bosse chez nos clients, il y a un autre phénomène qui se déclenche, en fait, quand tu as moins d'emplacements pubs, c'est que, du coup, tes pubs, la valeur des emplacements qui restent augmente. Pourquoi ? Déjà parce que tu vas les vendre en visibilité garantie plutôt qu'au nombre de hits, qui est une vieille arnaque. mais tu vas la vendre en visibilité garantie et tu vas, du coup, tu vas, tu vas, en fait, augmenter, donc donner plus de visibilité aux nouvelles pubs et les vendre plus cher. Et donc, ça peut compenser la perte du nombre d'emplacements. Ok, je continue d'attaquer un peu la pub, mais ça, c'est juste pour rappeler deux, trois évidences, mais pour enchaîner ensuite sur des solutions. Je ne suis pas certain que toutes les pubs soient vraiment bonnes. Tu vois, les moteurs de recommandation d'articles, là, j'ai des articles qui sont faits sur le sexisme et en dessous, j'ai des pubs qui sont quand même la culotte de Madame Belkacem, la prise de poids, une photo de bikini, enfin, tu vois, on est bien dans le jeu combat le sexisme. Sur le monde, j'étais en train de lire quelque chose sur le traité CETA parce que j'ai vraiment une vie passionnante et les contenus sponsorisés n'ont absolument rien à voir avec, et puis au passage, je peux me rincerner à l'œil tranquillement. Il n'y a pas de souci, je suis sur le monde, je suis intellectuel, j'ai le droit, tu vois. Est-ce qu'on va regarder des films de sein sur Arte, tu vois ? Ça, la publicité, en tout cas, pour les sites de presse, impose un certain format. Vous aurez remarqué que, alors j'ai repompé les slides de Renaud Forestier qui a fait une conférence sur le sujet, qui est graphiste et qui a dû faire un redesign de sites de presse. Tous les sites ont la même largeur à 20 pixels près. Ce n'est pas un hasard, c'est écrit dans les specs. Le pavé de droite doit être dans les 800 premiers pixels en hauteur. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de se différencier visuellement, donc de vendre votre marque, quand tu as des contraintes de cet ordre-là. Donc, vous voyez que Libération, ils ont choisi, ils ont fait moins de pubs, donc ils ont commencé à se libérer de certaines contraintes. Saviez-vous qu'il y avait des gens qui diffusaient des virus grâce à la publicité ? Oui, oui, ça arrive, ça arrive plus d'une fois et ça n'arrive pas que sur les vieux navigateurs, par exemple, iOS 10.0 qui a été patché il y a deux semaines pour notamment fixer un problème où quand tu affiches un JPEG, on peut exécuter n'importe quel code dessus. Donc, en te balandant sur des sites, il y a des pirates qui attaquent, soit ils attaquent la régie ou un de ses nombreux prestataires, soit ils achètent de la pub pas chère et ils diffusent par exemple un JPEG qui va contenir un virus qui va t'envahir. Et ce n'est pas le pirate qui prend, ce n'est pas la régie qui prend, les gros titres sont faits sur le diffuseur final. Donc, c'est toi qui payes. Yahoo, MSN, la mauvaise presse, c'est pour toi. Je suis même à l'heure, dis donc. qui paye la non-qualité ? On le sait que les pubs ont vraiment des problèmes, soit des millions d'erreurs dans la console qui tournent en boucle, comme ici. Quand ça tourne en boucle, pendant ce temps-là, ça te prend le processeur, donc ça ralentit ta page. Et puis des fois, la publicité ne marche juste pas. Parfois, c'est extrêmement long à afficher, comme cette superbe pub Vache Kiri sur le monde, qui est en l'occurrence sur une ADSL classique, sur un ordinateur de bureau, tout va bien, mettez plus de 17 secondes à s'afficher. Là, tu peux quand même te poser la question de à quel moment la régie gagne de l'argent. En fait, elle en gagne tout le temps. S'il y a deux manières de vendre de la pub, soit on la vend au nombre d'appels, donc au nombre de hits, soit à la visibilité. La visibilité, c'est dans le viewport, la moitié de la pub pendant plus d'une seconde. Visiblement, la pub, il y a plein de gens qui ne la verront jamais. Mais du coup, étant donné que les régies vendent au volume, elles vendent par exemple 100 000 impressions, du coup, là, c'est l'éditeur qui n'a pas réussi à afficher la pub dont il n'est pas responsable, qui, du coup, la pub ne sera pas comptée, donc il ne sera pas payé là-dessus. Donc, il faudra qu'il affiche d'autres pages pour réussir à remplir son quota. Et si jamais la pub est vendue au nombre d'appels, en fait, c'est l'annonceur qui a payé pour un nombre de hits et selon le moment où le hit part, donc généralement, il part plutôt tôt, pas lorsque le visuel final arrive, lui, il aura payé pour rien. D'ailleurs, plus de la moitié des pubs ne sont pas vues. Ce qui est un scandale qui dure depuis 15 ans, mais c'est comme ça que le monde tourne, donc très bien. Par contre, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce genre de choses ? Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Alors, il ne faut quand même pas taper sur les régies. Elles sont extrêmement réactives, c'est-à-dire, tu leur téléphones en leur disant il y a la pub machin qui plante mon site ou qui marche mal ou qui ne marche pas. Ils arrivent à la dégager suffisamment rapidement et ensuite, eux, ils font confiance à leurs prestataires. Mais bon, on a vu qu'il y avait une énorme chaîne de prestataires. Donc forcément, des fois, ça va planter. Mais généralement, c'est quand même l'éditeur qui s'embête à signaler que ça ne va pas. C'est manuel, ça ne marche que pas dans les heures de bureau. Ce qu'il faut faire, et le problème, c'est que ça va être côté éditeur. Vous pourriez demander à la OJ, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est les surveiller. D'abord, commencez par écrire des vrais cahiers des charges entre vous et votre régie. Il y a des cahiers des charges qui sont déjà écrits par les industriels de la pub eux-mêmes. Là, c'est IABUS qui, par exemple, va... C'est le groupement des professionnels de la pub. Il y a US, on a les mêmes en France. Par exemple, ils vont dire un skyscraper ne doit pas dépasser 200 kg à l'initialisation et ensuite, une fois que le DOM est complètement chargé, tu as le droit à 300 kg supplémentaires. C'est le genre de métrique, de recommandation qu'ils ont émis. C'est rigolo, quand j'en ai parlé à IAB France, ils m'ont dit que je ne connais pas. C'est OK. Mais du coup, c'est plutôt à vous, éditeurs, qui perdez de l'argent dans l'histoire, à vous, éditeurs, de commencer à négocier avec vos régies pour, par exemple, mettre des points maximums. Par exemple, ceux-là, même si je pense qu'ils sont encore un peu extrêmes. Ne pas dépasser 50 % d'utilisation du processeur ou pas pendant plus d'une demi-seconde. Les vidéos ne doivent pas faire plus de telles pages. et leur demander qu'eux et leurs prestataires, parce que généralement, c'est plutôt les prestataires des prestataires qui ont fait des problèmes, qui font de la mauvaise qualité, tout ce qui est action technique classique WebPerf. Aujourd'hui, on n'a pas d'énormes solutions toutes faites, toutes très bien pour détecter ce genre de choses. On pourrait le faire, je suis en train de le construire avec des clients, on pourrait le faire notamment avec de l'open source. Ici, on a Sidespeed.io qui, par exemple, le moniteur le temps de réponse de tous les tiers d'une page. Vous voyez que la plupart du temps, par exemple, double-clic se charge assez rapidement et puis, de temps en temps, il faut 10 secondes. Surveiller le poids chargé sur une page, ça, c'est Speed Curve qui est commercial qui fournit ce genre de choses. La plupart du temps, je suis à 2,5 MHz de chargement total puis, de temps en temps, il y a une pub qui arrive et qui fait 10 MHz de plus. Surveiller tout ça, c'est important. Et donc, côté processeur, puisque je pense que c'est la nouvelle guerre, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Je commence à écrire les scripts, mais voilà, c'est en cours. Donc, voilà. Donc, les surveiller. Surveiller tout ce qui est technique, disponibilité, temps de réponse, la qualité technique, donc les erreurs, le GZIP, tout ça. Et surveiller tout ce qui est ressenti d'utilisateur, c'est-à-dire le nombre de secondes avant que la pub, donc la marque qui est vendue dans la pub, par exemple, arrive à s'afficher. Ce qui est jouable. On peut surveiller, aujourd'hui, les requêtes réseaux au côté client pour surveiller l'image X qui contient, je ne sais pas, la vache qui rit, par exemple, et t'envoyer ça dans des analytics. C'est les solutions qu'on déploie. Voilà. Et combien sur une machine lambda, alors reste à la définir, mais par exemple, tu prends une tablette Android à 300 euros, parce que si tu passes en dessous, tu vas avoir vraiment des mauvaises surprises. Tu prends une tablette Android un peu chère et puis tu regardes combien de processeurs a été consommé. Conclusion. Donc conclusion, j'espère vous avoir montré que les tiers n'ont pas que des bénéfices qui vous apportent ce dont on a parlé. Potentiellement, ils mettent ton site en rideau, donc tu perds de l'argent directement. Potentiellement, enfin, de manière permanente, ils ralentissent ton site. Donc tu vas avoir un certain moment qui a gagné, ton image de marque, c'est elle qui prend, le visiteur fait autre chose et tu ouvres au piratage industriel tout ça. Les solutions, donc c'est surveiller, dialoguer, cahier des charges et côté technique, intégrer correctement. Donc vous remarquerez que le seul technique là-dedans, en gros, c'est monitoring et l'intégration de tout le reste, ça concerne le business. Donc ça, c'est côté éditeur et côté tiers, que ce soit la pub ou les fabricants de widgets. Alors les fabricants de widgets se sont tellement fait taper dessus ces dernières années qu'ils sont plutôt corrects par rapport à la pub. Donc côté tiers, c'est montrer pas de blanche en disant voilà, moi je respecte les standards de qualité et éventuellement partager les métriques, par exemple les taux de visibilité, ce genre de choses. Voilà, donc si vous avez des questions, donc il y a la version longue des slides qui est à cet endroit-là. Je suis disponible évidemment toute la journée et demain si vous voulez discuter avec moi, sinon tout à l'heure dans l'espace networking à 16h15. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. Ce qu'on vous propose, on est un petit peu pressé par le temps. on va prendre deux questions parce qu'il nous reste deux minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous fait passer les micros. Bonjour. Est-ce qu'il marche ? Ça marche ? Oui. Bonjour. J'ai une question sur le marché des tiers quand on voit sur le request map que tu montrais tout à l'heure, l'explosion qui part une fois qu'on passe chez Sticky Ads, c'est ça ? Est-ce que toi, tu as des informations, est-ce que tu as des connaissances sur ce marché de la revente de données chez les tiers ? Non. Alors d'abord, parce que ce genre de marché se déroule entre porte-close. Moi, je suis extrêmement technique. Donc je parle plutôt au DSI, au CTO qu'aux commerciaux. On sait que ces données, enfin on se doute bien que ces données sont vendues. Les gens sont... Je pense que plus personne n'est dû. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le monde se rend compte du nombre qu'on a. Donc non, je n'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question sur le... Vous expliquez, vous êtes principalement technique. Oui. Parmi les différents clients que vous avez pu avoir, jamais aucun a évoqué l'éventualité de créer son propre serveur. Enfin, on voit que le Washington Post a fait ça il y a un peu deux ans à peu près. Ce qui permet aussi de maîtriser du coup ça. C'est... À chaque fois... Alors oui, il y en a à chaque fois, ça s'évoque. Généralement, ce sont même des gens qui arrivent des solutions toutes packagées et qui peuvent se faire côté serveur. Ça m'a l'air extrêmement intéressant. Et à mon avis, les gens devraient... Enfin, en tout cas, côté techniquement, c'est probablement là-dessus qu'il faudrait partir. Après, je ne connais pas suffisamment le marché de la pub pour savoir ce de... de quoi tu te coupes. Mais oui, là, se héberger ses pubs ou en tout cas les servir via ses propres serveurs, c'est la solution... C'est une très bonne solution. Maintenant, si on parle des sites de presse qui dépendent vraiment de ça, il y en a très très peu. Je crois qu'il y a le groupe Le Figaro, par exemple, qui a sa propre régie, mais tous les autres, ils manquent de moyens. Enfin, ils sont un peu pris à la gorge financièrement. Et il manque de moyens, en fait, pour développer ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, la solution la plus pragmatique, c'est vraiment de retourner voir sa régie pub et de négocier tout ça avec eux, leur demander la qualité. Le marché de la pub, enfin, les acteurs de la pub s'autorégulent doucement. Sur 10 ans, on voit des évolutions, mais ils n'ont pas de raison impérieuse de le faire là tout de suite. Donc, c'est vraiment aux éditeurs d'essayer de négocier ça et éventuellement, peut-être de leur mettre la pression avec des solutions alternatives. J'ai une petite question. Oui. Par rapport à AMP ou AMP, du coup, je voulais savoir si toi, tu avais un retour d'expérience là-dessus, si tu en avais déjà mis en place et parce que du coup, ça change un petit peu le système de distribution, justement, de la pub. Tout à fait. Alors, AMP, côté technique, c'est au top. C'est exactement les sites qu'on aurait dû faire depuis toujours. C'est-à-dire, ils ne font que servir un article et ils vont afficher une ou deux pubs. tu vois, c'est comme quand on a fait des sites dédiés mobiles il y a quelques années. D'un coup, tu avais des sites rapides. Donc, AMP, côté utilisateur, c'est top. Mais très honnêtement, c'est évident que Google, Facebook, Instant Article, tout ça, vont, en fait, ils gardent l'utilisateur chez eux. donc, tu n'as plus aucune raison, enfin, ils ont de moins en moins de raison d'aller sur les sites qui, eux, rament, je le rappelle quand même. Et donc, pour moi, c'est un vrai danger. Oui, du coup, l'info est chez eux, on est d'accord. C'est tout en cache chez eux, du coup. Oui, alors déjà, il y a système de cache et puis, même, il y a un danger purement commercial. C'est-à-dire que, quand ils auront, enfin, en gros, tu as le droit à certaines régies, donc toutes à s'y mettre. Quand ils auront toutes les régies, à un moment donné, ils pourront dire, tiens, maintenant, on va prendre 15%, ça ne vous dérange pas. c'est évident que ça va se terminer comme ça. Maintenant, les journaux ne peuvent pas dire non. Parce que le premier journal qui dit, moi, j'y vais, il récupère plein de pages vues supplémentaires. Du coup, tous les autres sont obligés de suivre. Donc, c'est un vrai danger, mais je pense qu'ils en sont conscients et qu'ils y vont quand même. Enfin, ils sont tous à l'essai, c'est fait. Mais sinon, techniquement, c'est top.